Les infirmiers et spécialistes en autorhinolaryngologie ORL renforcent leurs capacités dans la ville d'Agboville. Réunis en congrès, ces acteurs de la santé veulent se rapprocher des populations afin de faire connaître leurs spécialités. Développement des soins de proximité en ORL, c'est le thème de cette édition. L'initiative est de l'Association des infirmiers et spécialistes en ORL, un acte fortement apprécié par les acteurs du secteur. Ce congrès est bienvenu, ça nous permet de renforcer nos connaissances et aussi de recenser les difficultés que nos collègues ont à l'intérieur du pays. Chaque année, dans le mois de novembre, nous nous retrouvons pour partager l'expérience acquise sur le terrain et cela nous permet d'apporter un plus dans la prise en charge de la population. A travers donc ce congrès, ces derniers plaident pour de meilleures conditions de travail. L'ORL a besoin d'un minimum de matériel pour être efficace parce que nous regardons dans les cavités qui sont les plus sombres, équiper les hôpitaux, les centres de santé et puis affecter les spécialistes qui sont formés dans les endroits où ils seront les plus efficaces. Durant ces 48 heures, les populations ont bénéficié gratuitement de consultations foraines. La Côte d'Ivoire compte environ 200 spécialistes en ORL sur l'ensemble du territoire national. Des spécialistes qui entendent relever les défis auxquels ils se retrouvent confrontés. Sur un site d'un hectare et demi aménagé au centre du village de Bilioua et choisi pour fêter l'événement, la ministre Miss Belmondo de Gopo pose la première pierre du futur marché de cette localité. Ce sont des populations fières à l'idée de voir Bilioua bénéficier de cette importante infrastructure socio-économique financée par un cadre de ce village au nom de la Mutuelle du Développement de Bilioua. Le marché, un besoin longtemps exprimé par les femmes, est aujourd'hui une attente comblée. On a fait des engas autour de nos maisons, juste pour vendre nos petits trucs. Il y a des femmes qui veulent venir, c'est-à-dire les petits petits campements, mais elles ne peuvent pas le faire, puisque quand elles viennent, il n'y a personne. Donc on fera de sorte que quand le marché sera construit, ça sera animé. Nous devons nous unir pour que nous puissions faire sortir nos parents de la pauvreté. Donc aujourd'hui, le marché n'est pas un luxe, mais c'est un lieu où les femmes peuvent faire valoir leur énergie, leur force, pour que chaque femme puisse vendre et se produire de l'argent. Le marché qui sortira de terre à Bilioua est le fruit de l'unité et de la solidarité des filles, fils des cadres de ce village. Ils partagent la même vision pour ce qui est du développement de Bilioua et du progrès de ces populations autochtones, à l'octone et à l'ogène, illustration la présence d'une forte délégation de la diaspora pour célébrer l'événement. La ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a relevé cette unité fraternelle et se vivre ensemble, caractéristique de la région du Go. De valeur ajoute-t-elle à imiter par toutes les régions de Côte d'Ivoire. Aux populations et particulièrement aux femmes de Bilioua, Miss Belmond de Go lance une exhortation à s'impliquer dans la construction du marché et donner à cette infrastructure toute sa valeur liée à ses fonctions. Le marché, c'est un bien communautaire. C'est ensemble que nous pouvons développer nos villages. On va pouvoir se serrer les coudes. On va pouvoir se mettre ensemble pour apporter le développement à nos paris. Trois mois pour livrer l'ouvrage. C'est le délai de rigueur imposé à l'entreprise chargée de l'exécution des travaux. Et à Bilioua, on ne cache pas son empressement de voir le village disposé enfin d'un marché moderne. Le tam-tam parleur est l'agimlé, une danse du tiroir baoulé en attraction dans un établissement secondaire de Tounoudi, pendant que des tisserans s'activent au centre artisanal, quoi qu'il y a aux germains de la même école. Des danseurs et autres fans de poésie ou de balafon peuvent s'adonner à des démonstrations. C'est ici un peintre, poète, musicien, danseur, tous des élèves initié à ses activités aux heures creuses de l'année scolaire 2022-2023. C'est dans le cadre d'Oxygène Festival, une initiative d'enseignants et de personnel d'encadrement, appuyé d'ONG de promotion de la culture pour lutter contre les départs anticipés en congé. Pas de vacances anticipées. Tous ceux qui pratiquent le centre artisanal ont une moyenne au-dessus de 12. Celui qui a son pied dans la culture et la tête dans le modernisme compte bien parti pour être meilleur élève. Sont donc récompensés les meilleurs tisserans, poètes, peintres, danseurs, avec le soutien du président du Sénat, Jeannoua Ousoukouadio, ici représenté par son directeur de cabinet. C'est ce type de formation dont la Côte d'Ivoire a besoin pour promouvoir son élite. Je voudrais donc au nom de ce restant, Jeannoua Ousoukouadio, vous féliciter et vous remercier d'avoir pris cette noble initiative de faire connaître à nos enfants la riche culture de notre pays. L'année scolaire 2022-2023 qui s'achève consacre la troisième édition d'Oxygène Festival. Ces promoteurs veulent l'étendre à toute la région du Bélier. Renforcer le climat de paix et sociale entre les populations, c'est dans cette dynamique que s'est engagée depuis quelques années la Fédération nationale des confléris d'Ozo de Côte d'Ivoire. Récemment, dans les régions de la Bagoué et du Ambol, les membres de cette organisation sont instruits sur la thématique de l'action civilo-militaire et citoyenneté présentée par le CNDH et la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées. Qu'est-ce que les gens disent « Fais comme ça, si tu ne fais pas ça, tu vas faire autre chose qui est contrairement à la loi, ce qui va ta lieu et ta lignée ». Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Rien n'a au-dessus de la loi. C'est la loi que nous faisons et c'est nous qui ferons la loi. Pourquoi la faire ? En plus de ces thématiques liées à la paix, les membres de la Fénagodossi sont sensibilisés sur les méfaits de la déforestation et l'enpaillage clandestin. Les autorités administratives et préfectorales saluent tous cet engagement qui participe au développement de la Côte d'Ivoire. Un d'Ozo bien formé, c'est toute la communauté villageoise, toute la soupe-vêtue, tous les étudiants et tous les pays qui gagnent. Parce qu'aujourd'hui, face à la menace, c'est aussi pour la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de l'apport des d'Ozo pour résoudre cette question. Le président de la Fénagodossi, Sori Doso, entend multiplier des initiatives du genre. DBT, chef lieu des 11 au village du canton Bandir. Nous sommes dans le département de Tengrela. Souleymane Koné est installé comme quatrième chef de canton. Il reçoit ses attributs des mains de ses pairs en conformité avec les exigences de la tradition. Population et garants de la tradition attendent de lui des actions d'un véritable leader. Cette intronisation est importante car nous mettons en place un nouveau capitaine. Un capitaine, ce n'est pas n'importe qui. C'est une force, un relais nécessaire pour sa population et une autorité coutumière qui fonctionne avec les institutions. Sa première mission, d'abord, c'est d'abord réunir la famille de la chefferie et modestement accepter que les décisions qu'ils prendraient, ce serait avec le renfort de tout le monde. Le représentant de Bamoudjian Traoré, sénateur, parrain de la cérémonie, va dans le même sens. Lorsqu'on désigne un chef ou lorsque votre fils ou votre petit-fils devient imam ou bien curé, quand il doit diriger la prière, si vous êtes convaincu de votre foi, vous devez prier derrière lui. Que la population de DBT soit à l'écoute de leur nouveau chef de canton. Souleymane Koné, le nouveau chef du canton bandier à Tengrela, est âgé de 69 ans. Il est marié et père de 10 enfants. Sa cérémonie d'installation était placée sous le haut parrainage du ministre d'Etat, ministre de la Défense, Tenebiraïma Ouattara. A Sacra, dans le département de Toumoudi, région du Bélier, la chapelle Saint-Charles-Luanga, trop exiguë pour la messe d'action de grâce de Jean-Marc Dominique Dier, premier fils du village, ordonné prêtre de Jésus-Christ. C'est prendre l'un d'entre nous pour faire son œuvre à travers la prêtrise. Ce n'est pas permis à tout le monde. Vraiment. Il n'y a que remerciement à Dieu. Merci à Dieu. Merci pour ses bienfaits. Et à travers ce merci, je dis merci aussi à mes parents, à mes amis, à tous ceux qui m'ont soutenu jusque-là. Reconnaissance à Dieu pour le choix de Jean-Marc pour conduire son peuple. Voilà qui mobilise dans l'unité, amis et connaissances aux côtés des parents du prêtre. Cette unité, l'essentiel de l'homélie du collège des célébrants, eux aussi fils de la sous-préfecture de Kwebo, comme pour appeler le canton Omba à soutenir l'œuvre sacerdotale de son fils Dominique. Sois le modèle des fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Tu es jeune et tu sais ce qui défigure. La jeunesse, la drogue, le vol, la débauche. Il faut que tu sois pour cette jeunesse à Sacra la lumière qui guide. La lumière qui grandit et qui donne de l'espérance. Autre pan de cette messe d'action de grâce, les offrandes et il y en a eu à la dimension de la joie des populations de compter depuis 4 ans leur fils parmi les prêtres de l'église catholique. Des bénédictions sont aussi faites par le père Jean-Marc Bénélique Dier en service dans le diocèse de Dalot. Je vous remercie le corps de l'âme de l'esprit à Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Abonnez-vous !